– Sous-titrage ST' 501 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 un sport accessible au plus grand nombre. Les plus jeunes s'affronteront lors d'une Coupe de France organisée par le club les 19 et 20 mai prochains. 50 ans en Yvelines célèbre la biodiversité et l'environnement. Une semaine consacrée à l'écologie à voisins le bretonneux. La ville organise sa deuxième édition de la semaine du développement durable du 26 mai au 2 juin. Catherine Ata adjointe à la culture et à l'environnement est avec nous et Mélanie également qui nous parlera d'un événement en lien avec cette semaine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors on va commencer par parler de la semaine plus généralement. Donc pour la deuxième année la ville se mobilise en faveur de l'environnement et de nombreuses animations sont prévues. Ça commence le samedi 26 mai avec un village du développement durable. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y trouver ? Énormément de choses. Tout d'abord le lieu puisque ça va se passer au parc de la Croix-du-Bois donc à la sortie de voisins allant vers Manil et Hamo. Donc un très joli parc à l'italienne dans lequel nous concentrons donc plusieurs stands. Il va y avoir du troc de plantes en liaison avec le jardin Passion Partage. Il va y avoir un atelier composteur en lien avec les services de l'agglomération pour lesquels les vicinois pourront faire une préinscription pour ensuite pouvoir recevoir un composteur. Il va y avoir un stand de la Ligue de protection des oiseaux, un stand aussi des conseils de quartier, une présentation de la flotte de vélo de la vélo-station de Saint-Quentin qui vient d'ouvrir. On pourra voir aussi les ruches parce qu'il y a aussi des ruches. Oui, on pourra voir aussi les ruches qui ont été installées depuis trois ans. Ça, c'est un événement permanent, je dirais. Nous avons aussi très important un stand de l'ALEC qui va pouvoir expliquer en fait les éco-gestes et comment faire pour bien isoler son logement. Et un stand de ski-pousse en fait qui est une association à but écologique aussi pour développer l'agriculture urbaine, les éco-gestes et ce genre de choses. Donc énormément de variétés et les gens pourront se promener dans le parc tout au long de cet après-midi. Il y aura un foot-truck aussi donc s'ils veulent se restaurer. Pour bien se régaler, tout à fait. Exactement, avec des produits bio. Ça dure du coup toute la semaine jusqu'au 2 juin. Des ateliers sont proposés chaque jour. Alors ça va d'ateliers contre le gaspillage, la création d'objets artistiques et même fabriquer soi-même ces produits ménagers. Il y a vraiment un petit peu de tout en fait. C'est très vaste. On commence par la fabrication de savon. Ensuite, il y a des ateliers cuisine, comme vous le disiez, pour comment bien réutiliser les restes, ne pas faire de gaspillage. Créer des objets artistiques. Et on avait pu voir lors du dernier salon de la sculpture une artiste plasticienne qui avait en fait, Isabelle Schultz de Versailles, qui avait créé des sculptures à base de vieilles bouteilles en plastique en fait. Donc ces œuvres, il y aura un film sur ces œuvres qui sera exposé toute la semaine en mairie. Très important aussi, il y aura les produits ménagers puisqu'en fait, on n'est pas obligé d'acheter la plupart des choses en grande surface. On peut les faire soi-même. On peut les faire soi-même à base de produits basiques. Je pense au vinaigre blanc, au bicarbonate de soude. En fait, ça fait merveille. On n'a pas besoin de... Tout à fait, ça enlève le calcaire. Voilà, exactement. Exactement. Et alors, on va s'intéresser également aux conférences parce qu'il y en a également sur d'autres thèmes, sur la thématique de l'eau, de la lumière horticole et de l'agriculture périurbaine. Exactement. Donc sur l'eau, nous travaillons avec le sidomp, sur deux axes. C'est à savoir déjà comment on peut économiser l'eau au quotidien. C'est des gestes basiques. Éteindre le robinet lorsqu'on se brosse les dents. Installer des mousseurs sur ses robinets. Installer des récupérateurs d'eau dans son jardin pour, en fait, arroser avec de l'eau non potable, ce genre de choses. Et aussi, l'utilité des bassins de rétention sur 50 ans en Yvelines. Et à Voisin, nous avons le bassin des graviers qui, normalement, doit être réhabilité et faire comprendre aux gens à quoi servent ces bassins de rétention parce qu'ils ont deux fonctions. Une fonction écologique, mais aussi une fonction très pratique pour éviter, en fait, les inondations, tout simplement. Alors, comment est venue l'idée de créer cet événement ? Vous sentiez une réelle sensibilité de la part des vicinois sur ces thématiques ? Il y a une sensibilité certaine des vicinois ou de certains vicinois sur ce sujet, mais je pense qu'on surfe aussi un peu sur l'air du temps. Je pense qu'on prend tous plus ou moins avec plus ou moins de... On prend plus ou moins de conscience. Voilà, de la nécessité de protéger la planète et puis d'agir au quotidien pour préserver à la fois la biodiversité et aussi la terre qu'on va léguer à nos enfants. Donc, c'est là qu'on s'est dit on ne va pas faire quelque chose morcelé tout au long de l'année. Évidemment, il y a des actions au long cours qui se font entrepris sur la ville de voisins, mais il est important d'avoir une semaine un peu phare qui regroupe plusieurs activités. Donc, l'objectif, c'est de montrer... Ça marque plus les esprits, en fait. Tout à fait. L'objectif, c'est de montrer que chacun, à son niveau, à son échelle, peut agir en faveur de l'environnement. Complètement. Et c'est une thématique, du coup, qui s'adresse également aux plus jeunes ? Tout à fait. Le mercredi après-midi, nous avons des ateliers jardinage qui sont proposés au Jardin Jeune Fleuret, donc en centre-ville, avec les jardiniers de la ville, qui, en fait... On a un potager partagé qui a été créé il y a quelques années, où les jardiniers et les enfants, en fait, plantent. Et donc, on va remettre en culture une partie du potager, c'est-à-dire replanter les tomates, enfin, tout ce qui est planté annuellement. On va faire aussi des plantations d'agréments et il y aura des ateliers aussi en lien avec l'association Ville Verte. Et on a également... On va parler aussi d'un rendez-vous à faire en famille qui s'inscrit dans le cadre de cette semaine du développement durable. Donc là, c'est Mélanie qui va nous en parler. Donc il va falloir s'équiper de baskets et faire marcher ces neurones. Et oui, le centre Alfred de Pigny vous emmène en balade au cœur de la ville de Voisins-Bretonneux, 3h06 km, pour un rallye pédestre sur la piste d'Alfred. Une grande promenade pour partir à la découverte de tous les petits chemins et les originalités de la ville. Des épreuves et des questionnaires vont rythmer cette balade. Il faut surtout bien se mettre dans la tête que c'est quelque chose qui est fait pour s'amuser. Donc il y aura une bonne dose d'humour et puis on espère aussi beaucoup de temps agréable. Se promener, observer, surtout observer, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans la ville, ont tendance uniquement à regarder leur quotidien et pas s'apercevoir qu'il y a plein de petits détails. Et c'est une découverte avec un thème. Et oui, les participants vont se familiariser avec les animaux. Il va donc falloir chercher des animaux ou des symboles qui les représentent dans la ville. Les équipes vous ont concocté un petit parcours qui débute au centre Alfred de Vigny, qui passe notamment par la mairie et qui revient vers le centre. Et les inscriptions se font par équipe ? Alors les équipes, histoire de dire, c'est entre amis et en famille. Alors pas d'inquiétude si vous pensez être peu nombreux. Une équipe débute des deux personnes. Pas de compétition, mais des surprises vous attendront à l'arrivée. Il faut s'inscrire. Par contre, c'est d'ici le samedi 20 mai. Il reste encore de la place. 26 mai. Je ne sais plus ce que j'ai dit. 26 mai. Il reste encore de la place et c'est le samedi 2 juin, la date du rallye. Alors profitez-en pour vous entraîner à bien ouvrir les yeux. Merci beaucoup Mélanie. Et justement, alors on le rappelle, la plupart des ateliers qui ont lieu pendant la semaine du développement durable, vous devez vous inscrire avant le 26 mai justement, soit sur le site du central frais de Vigny pour le rallye en famille, soit sur le site de la ville de voisins, le Bretonneux. Et c'est là où également vous pourrez retrouver l'ensemble de la programmation de cette semaine. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur notre plateau. On passe maintenant à notre agenda avec une dernière date à noter. C'est devenu un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins. La fête des voisins revient pour une 15e édition dans toute la France. Renseignez-vous auprès des habitants de votre quartier pour organiser une rencontre le 25 mai. La maison des voisins à Paris vous accueille jusqu'à cette date pour vous remettre un kit d'organisateur. Le 7 8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. – Sous-titrage ST' 501